Pourquoi les Libanaises sont séduisantes ? Pourquoi les Libanaises sont séduisantes ? Sous-titrée « Histoire du Proche-Orient au XXe siècle » très brièvement expliquée à mes enfants, ce qui n'est pas après. Suivi de « On a bien progressé » sont deux essais conjoints qui ont été écrits avec une douzaine d'années d'intervalles. Le premier pendant l'invasion de l'Irak et le second pendant la crise migratoire qui a été provoquée par les guerres en Syrie. On peut se demander pourquoi un titre léger, pourquoi les Libanaises sont séduisantes, introduit un sujet grave. On le comprendra peut-être si on lit cet essai, mais je peux déjà dire que ce titre léger signale mon intention de ne pas succomber à l'étouffant esprit de sérieux et à une prétendue objectivité. J'assume une pleine subjectivité pour parler d'une région du monde que je connais depuis très longtemps, où j'ai vécu longtemps, et à laquelle je suis intimement lié. S'il y a un fil conducteur entre les deux essais, c'est la question de la continuité culturelle, de la continuité d'une civilisation, de la continuité des héritages, bref, ce qu'on appelle l'identité, mot que j'évite d'employer parce qu'il est un petit peu piégé, et la question, évidemment, qui est liée à celle de la continuité, qui est la question du reniement de la continuité, du reniement de l'identité. Ce qui m'est apparu, c'est que l'histoire du Proche-Orient au XXe siècle est marquée par la volonté de reniement. Volonté de reniement, haine de soi, honte de soi, attisé, bien entendu, par les interventions humiliantes des puissances occidentales, interventions perpétuellement et systématiquement catastrophiques. Les deux grands courants politiques qui se partagent et qui se déchirent le Proche-Orient au XXe siècle, le nationalisme et l'islamisme, malgré leur prétention à défendre l'identité de cette région, sont en réalité très proches l'un de l'autre et tous deux habités par la haine de soi, par le désir d'en finir une fois pour toutes avec cette culture d'un Orient complexe, contradictoire et séduisant. Pour les uns comme pour les autres, il s'agit d'être enfin efficace, rationnel, simple et d'être, si possible, vainqueur en ce monde, de trouver une place victorieuse dans le monde moderne. Et bien entendu, ce reniement du passé s'accompagne, comme il se doit, d'une revendication identitaire qui masque la véritable nature de ces mouvements. Dans la seconde partie, c'est à nouveau la question de la continuité qui se trouve posée. les migrants qui ont des difficultés à rencontrer la culture européenne, ont des difficultés à rencontrer cette culture européenne, non pas, comme on le dit trop facilement, parce qu'ils viennent avec une culture incompatible, mais parce qu'ils ont oublié la culture de leur père et qu'ils arrivent eux-mêmes dans une Europe qui elle-même a oublié la culture de ses pères. Il n'y a donc pas incompatibilité des cultures, incompatibilité des valeurs, ou choc des civilisations, rien de tout cela. Mais au contraire, des déracinés qui arrivent dans une région du monde qui elle-même a choisi le déracinement. On ne peut pas trouver sa place dans un pays qui prétend être nulle part. On ne peut pas s'intégrer à une société désintégrée. Tout cela ne paraît pas très optimiste, mais je crois que c'est réaliste tout en étant subjectif, et peut-être parce que c'est subjectif. Et il me semble qu'avant de se poser la question « que faire ? », il faut se poser la question « que se passe-t-il vraiment ? ». Quand on se pose la question « que se passe-t-il vraiment ? », on arrive souvent à mettre en cause des analyses simplistes et des idées reçues. à les bousculer un peu. Et si ces deux essais ont un intérêt, c'est probablement dans cette bousculade.